Bonjour, je vous souhaite la bienvenue et vous souhaite également la bienvenue à M. Chary, ici présent. Donc M. Chary est le nouveau CEO de Veloce Collective et donc il passe par la Réunion et s'il y a des questions qui concerne plus le côté marketing et le côté Veloce Collective. Je vous rajoute d'accord sur ça. Donc je vous souhaite aller, je passe la parole à Désiré, Elia, le CEO de Alexandre Elbezon, qui va débuter la présentation. Merci. Merci Jean-Paul, bonjour tout le monde. Bon, nous avons passé en revue les comptes, nos résultats pour l'année financière terminant le 30 juin 2004, qui a été publié ce matin sur le Stratus Games, qui a été approfillé pour ses administrations. Et comme les années précédentes, je pense qu'on a revu les arrivées touristiques pour l'arrivée. Donc on a vu qu'à Maurice, on est plus ou moins, on est retourné en termes d'arrivées touristiques comme les arrivées avant le Covid. Et par rapport à l'année 2022-2023, tous les mois, nous avons fait mieux que les années que l'année dernière, à l'exception du mois d'avril, le risque relevé est de 95%. Ici à l'année, nous avons terminé l'année avec des arrivées de 1.3 millions de touristes contre 1.2 millions en 2022-2023, qui fait une augmentation de 10%. Donc, le principe aux marchés sont toujours les marchés traditionnels. La France, l'on était à la Réunion en Allemagne, et en 2023, elle s'est restée plus ou moins en termes de ranking, plus ou moins au thème France, Réunion, Allemagne, Sud-Afrique. Donc, au bas, vous allez voir aussi, ce que nous, LUX, nous arrivait par rapport à la destination. Donc, on peut voir que le marché numéro 1 à l'Amérique, c'est la France, et par contre, nous LUX, on a fait le premier marché, on est très fort sur l'Angleterre. Le premier marché est l'Angleterre, puis nous avons la France en Allemagne. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que le principe au marché en 2023 faisait 53.4% de nos arrivées, et en 2024, ça fait 48%. Donc, quelque part, on a diversifié le marché par rapport à la NNR et par rapport à la destination. Ce qui est très intéressant pour nous, au niveau du risque. Donc, ça, c'est l'île Maurice. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la Russie. Il y a, malgré la guerre, il y a eu, à Maurice, 26 000 touristes russes, et qui représentent 2% de la destination. Ici, on voit les arrivées au Mardi. Mardi, en termes d'arrivées, tout ici, c'est très bien. Donc, ils ont presque touché les 2 millions pour l'année financière, juillet 23 à juin 24. Et pour l'année 41 à 2024, ils vont... Ce sera beaucoup plus que 2 millions. Donc, ils ont terminé l'année à 1,9 millions contre 1,7 millions. Et chaque mois, ils ont mieux fait que l'année précédente, que le mois correspondant de l'année dernière, à l'exception du peuple Malmène, qui est plus ou moins au même niveau que l'année dernière. En termes de marché, donc l'année qui est le premier marché au Mardi, suivi de la Russie et l'Angleterre. Mais en 2024, suite au changement du régime, où le régime actuel est plus haut, la Chine. Et puis, il y a quelques issues avec l'Ain. Donc, la Chine est venue le premier marché. Et l'année est descendue le quatrième marché. Et puis, la Russie, l'Angleterre. Donc, quand on regarde, nous arrivés à nous, par rapport à la destination, et toujours, on est très fort sur le marché anglais, par rapport à la destination, à 31.4% d'Angleterre. Et ça a diminué ses licites contre 3.6%. Donc, aussi, chez les Mardi, la concentration, comme si on a bougé, on est moins sur les marchés principaux par rapport à l'année dernière. Donc, c'est peu qu'au niveau de diversification, il n'y a plus de diversification dans le marché. Donc, ça, ce sont les Mardi. Malheureusement, la destination où nous opérons, la Réunion, on n'a pas de statistiques. Mais la Réunion, c'est 95% français. Au niveau du groupe, quand on souligne toutes nos arrivées, toujours en tête, c'est l'Angleterre, la France et l'Allemagne. Et l'Angleterre, la France et l'Allemagne. Il y a une diminution par rapport à la Réunion qui montre que le hausseuse, qui était 37%, est devenu 39%. On voit bien de près la diversification de nos marchés. Maintenant, on va dans les chiffres. Donc, quand on comprend le chiffre de 2024 à 2023, la seule chose qui a changé par rapport à 2023, c'est l'absidement. Suite au feu, on a reconstruit l'absidement. Et la réveilleur était en octobre 2023. Donc, en 2023, 30 juillet 2023, il n'y a pas de l'absidement. Et 30 juillet 2024, on a l'absidement de l'absidement pour les neuf mois entre octobre et juin. Au niveau du chiffre d'affaires, il y a une progression de 18% par rapport à l'année dernière. Et par rapport au EBITDA, ici, ce qu'on appelle le non-manage EBITDA, excluant les one-off items, il y a une progression de 23%. Donc, on termine l'année concernant le non-manage EBITDA à 2,6 milliards contre 2,3 milliards l'année dernière. Et quand on voit les EBITDA en prenant en considération des états exceptionnels, nous terminons l'année à 2,6 milliards contre 2,8 milliards. Mais l'année dernière, nous avons des états exceptionnels, one-off items, suite au feu, de l'âge Belmar pour 600 millions. Donc, si on exclut les one-off items, notre profit a augmenté. Si on exclut les one-off items de 600 millions, le profit qu'on a fait l'année dernière, c'est 857 millions par rapport à 1,059 millions, si on exclut les one-off items. Ce qui fait une progression de 24% d'une année à une autre entre 2023 et 2024. Ce qui est aussi intéressant, les trois destinations que nous approuvons sont profitables. Donc, Maldives, Réunion et Maurice. Et qu'est-ce qu'on peut dire au coach de cette présentation ? Il y a une augmentation de la dépréciation. Pourquoi la dépréciation augmente ? C'est la dépréciation liée à l'Ortel. En 2020, il n'y a pas de dépréciation. Et le fait que l'Ortel a ouvert en octobre 2023, on a eu la dépréciation pour les neuf mois. Donc, quand on a notre revenu, comment c'est spread entre les trois destinations ? Maurice représente 68% de nos revenus, Maldives 23 et la Réunion 9 à 10. Et la Réunion 6 à 10. Evidemment, ça a augmenté. C'est là qui fait que ça a augmenté pour Maurice. Et Maldives est descendu de 27 à 22 et la Réunion de 10 à 9. Concernant les piques d'apport-destination, je vous remercie 62%, contre 65% l'année dernière. Maldives 29 contre 23 stades ici. Et l'île de la Réunion 5 contre 6 l'année dernière. Donc, ça c'est le bilan. J'aime bien cette présentation-là comme si c'est simple à comprendre nos comptes. Donc là, c'est le bilan au 30 juin 2023. Ça, c'est le bilan au 30 juin 2024. Comment on est sorti d'ici ? Il faut arriver d'ici. Donc, le premier thème. Donc, ça c'est le cash qu'on avait l'année dernière. Un milliard, c'est arrivé à un milliard 0,44. On est resté plus ou moins en termes de cash. On a maintenu notre trésorerie à 1 milliard, cash à peine. Donc, comment ça s'est fait ? On a, en termes d'opérations, nous avons généré presque 3 milliards d'euros de net cash flow. Nous avons investi pour 1,2 milliard. Et le bug de 8, c'est la reconstruction de Bellemare. Et nous avons aussi, dans ce cash flow, nous avons reprié une dette pour un montant de 804 millions. Et nous avons retourné aux actionnaires, en termes de dividendes, 617 millions. Mais 617 millions, c'est dividende de deux années. Donc, pour l'année 2023, on avait déclaré 274 millions qui a été payé dans l'année financière 23-24. Et pour 2024, on a déclaré 343 millions. On a déclaré dans l'année financière 24 et on a payé dans l'année financière 24. Ça, c'est concernant la trésorerie. Dans le current... Donc, une espèce d'activité, j'ai dit, qu'on a payé le dividendes et on a repayé le loan. Le current asset a diminué de 1,7 millions à 9,650 millions. Donc, ici, qu'on a fait avec des comptes en lumière, on avait provisionné le montant qu'on devait recevoir des assureurs. Et ça a été payé durant l'année. C'est ce qui explique la pèse de 1,7 millions à 9,5 millions. Et, à l'item 4, c'est le fixed asset qui sort de 1 million à 2,6 millions. C'est plus ou moins le montant. Donc, ça s'est augmenté par les additions de la trésorerie mort et a diminué par la dépréciation pour l'année. Et, 5, c'est notre réclamative. Ce qui est fait chez nos emprunts. Ce qui est sorti de 7,7 millions à 6,8 millions. Ce qui est la baisse expliquée par le réplément de la dette de l'ordre de 804 millions. Donc, c'est l'évolution du groupe pendant ces 5 dernières années. Donc, vous rappelez qu'il y a eu le split entre DSC et Lyon en janvier 2019. À cette époque, quand même nos affaires étaient de 12,3 millions. Au 32,24, nos assets sont plus ou moins 19 millions. Donc, sur 6 ans, nous avons augmenté nos assets de 54%. Malgré qu'on avait, caractère, après le Covid, 1 milliard encore. Pour un autre de ce thème, nous avons un réinventaire relativement neuf. Donc, il y a presque en B qui peut avoir été 121. L'extremonde qu'on a refait l'échange en novembre 2020. L'extremonde a été reconstruit. L'extremonde qu'on a fait en 17, déjà 6 ans. L'extremonde qu'on avait évoqué en 2016. L'extremonde qu'on avait évoqué en 2016. L'extremonde qu'on avait évoqué, L'extremonde qu'on avait dit qu'on était en négociation avec le gouvernement. À la vie de la Réunion, pour trouver une solution au bail de L'extremonde qu'on termine en mars 2021. Donc, on a eu un accord de principe pour acheter le thème avec le gouvernement français. le terrain, et donc on devrait finaliser d'ici décembre, novembre décembre. Et Tamasa, c'est un hôtel qui est en location avec lui. Ce qui est intéressant, dans ce portrait, nous avons deux hôtels qui ont eu le « five store luxury » de Gaussian Tourist Authority. Quand on est sur la position de vie, on est le seul groupe à Maurice où on a deux hôtels classifiés « five store luxury ». Donc, concernant notre endettement, on a continué à améliorer notre trésorerie, on a baissé notre dette, qui était 4,5 milliards en juin 2018, et aujourd'hui, c'est 3 milliards. Et le ratio qui est très intéressant, c'est le « dettes plus ébitables », donc c'est 1,6. Donc, une année débitable, comme si on prend une photo, notre dette d'aujourd'hui, on peut la repayer avec une année débitable. Mais évidemment, on va investir. Donc, c'est intéressant, c'est intéressant pour les banques, et pour les actuelles qu'on n'est pas redettés. Et, quand on voit le côté « guérir », notre « guérir », c'est le ratio entre la dette et les fonds proches, et nos riserves, du socle à 26%. Et, comme vous savez, le « target » du « goal », l'objectif du « goal », c'est d'avoir un « target » de 45%. Donc, la « capacity » du « goal », on a la « capacité », c'est des projets qui tombent. Donc, évidemment, des projets intéressants, nous pouvons investir indépendant la destination, indépendant la stratégie, je pense. Donc, ici, ce que je voulais vous démontrer, vous avez vu qu'on fait quelque part 2.6 milliards en termes de débiles là. Nouveau d'existant, comment ça va baisser ? Donc, 30.25, on devrait pouvoir payer 943 millions, 605. Donc, là, as we speak, le « loan » actuel, 30.23, on est coupé. Mais, évidemment, ça va monter avec le nouveau projet. Le « loan to value », c'est ça. Ça, c'est plus pour les banques. Ce qu'on veut dire, par rapport à nos valeurs de nos actifs, que nous réévaluons tous les 3 ans, qu'on appelle le long potable, et par rapport à l'endettement. Donc, on a une couverture, les banques ont une couverture de 4 fois. C'est-à-dire, pour ça, 100 roues de dette, ils ont une couverture de 4 fois en prix. Juste pour schématiser. Donc, aujourd'hui, le « loan to value » est 25%. Toujours, très intéressant, surtout qu'on est là, on est à Maurice, où il y a l'application de l'AOP, c'est que le groupe, on facture, notre revenu représente 85% en currency. Il n'y a que 15% de notre revenu en rupee. Donc 85% de nos revenus sont en currency. l'euro représente 55%, le dollar 24%, le dollar c'est presque seulement le mardi, et la ligne, la ligne, la ligne, 7%. Concernant l'emport, évidemment, du feuilleton du hedging, parce que l'euro représente 27%, le dollar 26%, c'est presque seulement le mardi, du BP, 40%, et Maurice, 33%. Donc, l'évolution de nos actions, de plus de nos actions, donc, on était au 30,24, 53 OPI, je crois, à IES, c'était 55 OPI, sur la base de ce qu'on a projeté, ce qu'on a publié, ce qu'on a réalisé en termes de EPS, on a un PI de 6,65, on est plus ou moins le même ratio que l'AMCB, à respect. Donc, il y a de la marge dans les absolutes. Merci tout. Maintenant, s'il y a des questions, j'en peux pas répondre. Quelles sont les perspectives pour 2024-2025 ? Donc, pour 2024-2025, au niveau Q1, qui termine l'ordre musulman, on est bien, on est mieux que l'aïnien, on devait coûter un profit, c'est la base saison, Q2 n'est pas mal, mais c'est plus le mordi que je vais laisser, c'est peut-être Olivier, on peut parler un peu, comment tu vois la perspective Olivier, pour les six mois ou l'année. Bonjour tout le monde, et merci de votre accueil. Donc, comme Désiré vient de dire, on est en train de terminer un Q1 mieux que l'année dernière, et mieux que nos budgets, avec notamment une croissance importante de l'average rate. Ce qui était la stratégie, on a décidé de mettre le focus sur les specials, auprès des tours opérateurs, avec des OTAs, et on a, sur les hôtels ciblés, on a une croissance importante de l'average rate. On mesure notre activité souvent par un ratio qui s'appelle Rave Paradex, pour ceux qui connaissent, c'est le ratio de nombre de champs par le taux d'occupation, et qu'on compare à un compétitif 7. Trois de nos hôtels sont 1er sur 7, deux de nos hôtels sont 2e sur 6, et on a un hôtel qui est 4e sur 5, qui est South of Palmar. Donc, overall, la performance est éliminée encourageante. Q2, et notamment les fêtes de fin d'année, sont plus compliquées, on est en retard au niveau des bookings, pour beaucoup de raisons. En ce qui concerne la période de Noël et les jours de l'or, on essaie de trouver le bon mix entre l'aérien et le nombre de champs disponibles. Donc, on monitore ça 2 fois par semaine de manière très très précise, et on a commencé à mitiguer le gap cette semaine, pour les fêtes de fin d'année, par rapport aux bookings de Noël. Toujours avec le focus sur le rate de notre global. En ce qui concerne la question désirée, c'était le marketing et les perspectives pour l'année, je crois, c'est ça votre question. Si nous réussissons à avoir un late booking pace et path pour les fêtes de fin d'année, je pense que l'année 2024-2025 sera conforme aux prévisions, qui, like for like, avec notamment le luxe Belmar sur 12 mois comparé à 12 mois sur 2023-2024, devrait être une croissance à 2 chiffres en ce qui concerne le bottom line. Voilà le target. En termes de marketing, on a fait beaucoup de travail sur le positionnement des hôtels, le positionnement segment et le positionnement tarifaire, et pas simplement sur les roues rentes. On a beaucoup travaillé aussi sur les pricing en F&B, et sur les offerings en F&B, et dans les spas. Donc, overall, beaucoup de choses sont en train de se mettre en place. On est en finalisation de recruter un chief commercial officer. Les deux candidats ciblés viennent bientôt à Lémy Maurice pour final interviews. et on s'organise. Moi, je suis basé à Lémy 7h20 maintenant, et on s'organise avec les équipes. Et j'ai trouvé des équipes super motivées, qui ont vraiment l'ADN de la marque Luxe, enfin de Luxe Collective. Et dernier point, en termes de marketing, et c'est pas neutre, je voudrais mettre en avant la parfaite transparence et le travail qu'on fait avec la Diab au quotidien, plusieurs fois par jour. et ça nous permet d'avancer plus vite, et de ne pas avoir d'inertie dans les décisions. Et quand on dit on tourne à gauche, dans deux jours, on tourne tous à gauche. Et c'est remarquable, ça nous permet de garder notre compétitivité et notre leadership, notamment par rapport à la concurrence et à Lémy Maurice. voilà. Et vous avez vu dans notre art-look, c'est vrai, au niveau du chiffre d'affaires, au niveau du chiffre d'affaires, on saura bien. Mais il y a « none of course just », les coûts qui augmentent, et donc, de toute façon, le fait qu'on facture 95% au Ropi, et on peut faire une bonne année aussi pour l'année 2025. Est-ce que la destination Rodri va vous intéresser, parce qu'on sait que l'accord pour la construction de la piste a été signé il y a quelques jours, j'ai pu comprendre des commissaires de Rodri qui cherchent des hôtels de 5+, avec ce surplus d'arrivée touristique. Alors, vous êtes intéressé par Rodri aussi ? Enfin, nous, à un niveau, on n'a pas regardé Rodri, je ne sais pas si la collectivité va regarder Rodri. Alors, l'information de la piste, effectivement, les ATR seront remplacés par des plus gros porteurs. Oui. Et on parle d'une mille d'eau à 2-3 ans. Et, Rodri, en termes de capacité de volume de clientèle, n'est pas dans notre site prioritaire à ce moment-là. J'ai une question. Vous avez parlé de diversification précédemment. Justement, on voit qu'il y a quand même le marché russe qui devient de plus en plus populaire, Moïse, et on a plus de, soit c'est artistique ou autre chose, ou chez vous-même, on voit plus de clients. Est-ce qu'il y a une stratégie ou est-ce que vous ciblez ces gens de clients-là ? Alors, effectivement, il y a des marchés que j'appelle tertiaires mais qui deviennent plus que secondaires. Il y a Russe, il y a Saudi, notamment avec les vols de Saudi Airlines qui ont rempli entre 8 et 9% d'occupation dans certains de nos hôtels en juin, juillet, août. Et ce sont des marchés qui deviennent prioritaires pour nous. On a un bureau en Russie, on a une personne qui est temps plein sur le marché russe, on a une personne qui a le temps plein basée à Dubaï aussi, une personne en charge de Sales & Marketing. Et ce sont des marchés qui, un, ne cannibalisent pas les marchés existants, deux, donc, par définition, sont incremental, donc, sont sublémentaires, et trois, qui prennent des inventaires qui correspondent à leur marché. Je vous donne un exemple. Les résidences entre le luxe grand B, le marché russe et le marché saoudi adorent le produit. Vous mettez un Français dans la résidence et ils n'aiment pas, ils demandent à des loges. Donc, c'est des bons marchés pour nous. C'est des bons marchés et on a une vraie stratégie pour ces marchés-là. On a aussi une stratégie pour faire revenir les Chinois. Donc, j'ai des actions qui sont en cours, notamment avec le CEO d'Erborichus et l'ambassadeur de Chine avec qui on a, j'ai peu près déjeuner deux mille heures pour qu'on travaille ensemble. Donc, ces marchés-là ne sont plus du marché tertiaire. Ce sont des marchés intéressants. Donc, on a une vraie stratégie dessus avec beaucoup d'actions. La seule difficulté, c'est de payer la personne qui est basée aussi, qui pose l'Iban. Mais ça, c'est l'administration. de payer la personne. Vous avez parlé d'un tiers judaire commercial. Un candidat étranger ? Vous n'avez pas trouvé le bon coup d'intérêt ? Alors, on a interviewé 22 personnes. On a interviewé 3 personnes mauriciennes. Pardon. deux personnes mauriciennes et une basée à l'Ile-Maurice. L'étranger. On voulait vraiment des skills vraiment précises en ce qui concerne le digital transformation, le branding, le marketing, et le sales. Et c'est un poste de chief commercial autiste. Donc c'est un poste pour superviser les équipes qui sont basées à l'Ile-Maurice. La personne viendra basée à l'Ile-Maurice. Les deux candidats finaux encore sélectionnés, il y en a un qui vient du Moyen-Orient et il y en a un qui est anglais qui vient d'Amérique mais qui a travaillé deux ans en Amérique. C'est des gens qui ont travaillé dans les outillers, qui ont travaillé dans digital, qui ont travaillé dans brand et qui ont travaillé dans les tours opératifs. Donc ils avaient le profil. Ils cochaient plus de casse que les autres candidats. Une question ? Si il y a MaDIF et je crois que votre revenu et votre propriété est investi. Vous pensez que vous avez eu la compétitivité à MaDIF et celui-ci. Vous avez eu un petit mieux et un mieux ? Oui. MaDIF, le problème, il y a un problème. C'est qu'il y a un oversupply. Mais ce qui est bon avec MaDIF, après, c'est qu'ils sont proactifs. avec le nouveau aeroport qui va s'ouvrir l'année prochaine ou dans deux ans, ils devraient pouvoir accueillir beaucoup plus de touristes. On devrait retrouver des parcs pour avoir le risque qu'on avait avant et l'occupation. La MaDIF, c'est toujours une destination profitable. C'est vrai, en ce moment, on était trop habitués avec des profits extraordinaires avec MaDIF. Il y a une baisse, mais je crois que ça ne va pas attirer. Tu as quelque chose à dire ? Non, je voulais juste dire qu'il y a eu des chances de fermer pour les travaux qui ont impacté la performance. Donc, les watervillas sont terminés avec le new roofing, FFNE, etc. Plus le projet des two bedrooms bit villa. Donc, ça ferme des blocs sur des périodes. Donc, ça impacte aussi votre passion. Oui. Si vous avez l'aide en jour, vous avez un truc augmenté, avec le new roof. L'idée, c'est ça. On a envie de demander l'idée. Oui, oui. Post-rénovation, c'est sûr. Donc là, on a une vague de 18 two bedrooms beach villas qui vont fermer pour être complètement rénovés, qui peuvent être teardown et reconstruire des beach villas avec un rail plus important. Donc, effectivement, il y aura un impact sur le rail une fois les travaux terminés. 2026. C'est-à-dire que les villas, on va commencer les travaux quand la phase saison arrive. Donc, peut-être mi-mai, peut-être début juin. Donc, le vrai impact sur le rail, ce sera sur l'exercice prochain. Une question par rapport au Maladip. C'est un fait que le Maladip, il passe à des soucis que l'on pose au rail avec une veste dans le cross-service. Est-ce que le Maladip a signifié dans les fonctions d'imposer des restrictions sur le transfert pour l'appliquer d'autres niveaux ? Non, non. On n'a pas vu ça. On n'a pas eu de news à ce sujet. Ce qui vient au Maladip, nous facturons 100% en dollars. Même nos employés payent en dollars. Donc, on n'a pas eu de restrictions au niveau de rapatriation de notre divinabilité. Nous avons contrôle sur notre devise. On bouge comme on veut. Donc, des points marchés là où vous appellez, c'est-à-dire l'immobiliste, le Maladip et la région. Donc, on s'en sortit sur les chiffres. Est-ce que le Maladip a un peu plus de potentiel que le Maladip ? Il y a un peu plus de potentiel que le Maladip ? Non, je parle de Maurice. Maurice aussi a un peu plus de potentiel. Nous avons le chiffre avec Maurice qui ont bien progressé. Et le Maladip, il y a eu un peu de baisse. Mais ça va repartir. Et la Réunion, c'est profitable. Évidemment, quand on voit des marges de divin à Réunion, c'est pas pareil. Mais c'est toujours profitable. Mais ça, c'est toujours propriété du Maladip. Juste une précision sur les Maladip. Il y a une croissance de 40% au Maladip des logements en AirBnb, notamment pour l'appliante asiatique. Donc, c'est un peu mysténique quand on lit les arrivées au Maladip, voire même les arrivées à l'Ile-Maurice. Il faudrait regarder les arrivées hôtelières et voir la croissance des arrivées hôtelières. Parce que si les arrivées augmentent et que c'est pour les locations privées, les IRS et les locations de Villa AirBnb, et que les arrivées hôtelières sont flat et que l'offre, l'inventaire augmente, il y a forcément un impact sur l'occupation. C'est que tout le temps, nous, au niveau de l'arrivée, on se bat avec le gouvernement pour pouvoir éclater le chiffre des arrivées. dans le secteur formel, les auteurs et informels. Mais dommage, on n'a pas cette information. Donc, il faut des captures à l'arrivée. Donc, là-dessus, je crois qu'il y a un effort de l'appliante, vous pouvez vraiment faire pour capturer ces arrivées pour voir, après les bonnes données, pour voir, analyser, on est décidés. Merci pour la présentation. J'ai deux questions. J'ai deux questions. One est à l'operating margine. J'ai notice que l'operating margine est lagging le revenu. Si je suis correct, si je suis correct, vous me correcte. en comparant à NMH et son, vous êtes lagging. Et aussi, une autre question est sur le dividende. Avant de l'operative margin, je suppose que le ré-alignement avec les salariés et les choses dont je ne sais pas, je pense que c'est plus de pression que le ré-alignement. Je voudrais savoir plus sur le dividende. Et aussi, sur le dividende, il y a un 25%. Qu'est-ce que votre plan ? Qu'est-ce que votre projet ? Qu'est-ce que ça affecte vos investissements ? Merci. Concernant le margin, quand vous comparez le luxe avec NMH et son, il y a plus de rooms que le luxe. Et c'est pourquoi le margin est higher que le luxe. OK, nous savons que nous avons du travail à faire en termes de pression. de l'investissement. Mais la stratégie d'Olivier est d'increcer la rate. Nous devrions voir l'improvement en margin. Juste pour préciser, qu'est-ce que vous avez dit ? C'est très important. En notre business, nous absorbons le fixe cost, et ensuite, le variable, le flow-through from the top-line to the bottom-line, increases. Which convertent à deux fois plus inventories que nous. Donc, ils réussissent à capturer le fixe cost beaucoup plus fester. Donc, nous devrions à vendre plus de rooms pour l'office et absorber le fixe cost et à travailler sur le flow-through sur le variable cost. Je l'ai fait l'exercise l'année dernière, mais nous n'avons pas nous n'avons pas. Nous n'avons pas. Nous n'avons pas. Nous n'avons pas. Nous n'avons pas de valeur mais le flow-through que nous faisons sur le top-line à la bottom-line c'est 0.8 points de différence. Donc, c'est moins inventaire pour nous, mais nous travaillons très fort avec la valeur qui a un plus plus de conversion. Et, quand on prend l'account, c'est Réunion. Réunion et l'Allemagne impacte le margin parce que le margin de Réunion est bien comparé à Mauritius et Marie mais comme je l'ai dit, c'est toujours considérable. Concer sur le dividende, on peut-être vous voulez le dividende ? On veut dire que le share-order pour le faire pour la COVID-19 et l'objectif, dépendant de la COVID-19 nous n'avons pas un propre dividende qui s'est dit que nous allons distribuer l'expression de la COVID-19. Nous allons payer le dividende mais l'amour dépendant de la COVID-19 et la COVID-19 et la COVID-19. Nous avons augmenté notre dividende de la COVID-19 par 25%, qui environ 2 par 25%. Mais pour l'expression nous allons augmenter le projet et le parcours. Et étant donné que votre Gering est maintenant assez bas et votre dette web d'habitat aussi est bas, est-ce que vous avez deux projets en dehors de Mahathie, Mauricie et Ognon ? Oui, donc nous avons identifié quelques destinations où nous voulons aller. Donc on est un peu opportunistique, on est en train de voir s'il y a des opportunités. Et on est en train de construire quelques projets. On se finalise, on va échouer comme une idée. Mais à Springsteen, il n'y a rien. Donc là notre objectif c'est de finaliser l'acquisition du terrain à l'île de La Réunion. Et éventuellement de faire la rénovation. Et nous nous regardons dans l'océan Indien, l'Afrique, l'Église un peu. Et aujourd'hui, des destinations où tu es assez ouvert. Donc si il y en a pour étudier, évidemment, il fait big sense, où il fait invest, où il parle. Est-ce qu'il y a pas d'autres questions ? Il y a une collation qui est prévue. On pourra discuter ici et répondre à vos questions informellement si vous le souhaitez. Et de plus, nous avons quelques vidéos que nous pourrons vous présenter. Notamment une concernant Lux Belmar. Comme vous le savez, c'est l'hôtel a été rénové après la sortie. Mais on ne s'est pas contenté de juste refaire l'experiment comme il était avant. On a réussi une belle opération en gardant l'ADN de l'hôtel. Et en le modernisant. Et aujourd'hui, on a l'Hôtel Neuf qui est respectissant. Et vous allez pouvoir le constater sur la vidéo. Donc merci en tout cas pour votre présence. C'est parti !